La reine et Michelle Obama ont noué une relation solide grâce à une visite d'État mémorable. Le monarque a invité le président Barack Obama et son épouse Michelle au Royaume-Uni après sa victoire présidentielle en 2008. La visite de 2009 est largement commémorée en raison de la gaffe protocolaire de Madame Obama lorsqu'elle a placé son bras autour de la reine. Mais un écrivain a souligné le rôle de l'ancienne première dame dans l'importante rencontre entre le souverain et le leader américain. La journaliste américaine Ashley Pearson a décrit dans un documentaire biographique sur Madame Obama comment elle a pu « charmer » la reine. Dans le documentaire, intitulé « Michelle Obama, forward motion », Madame Pearson a déclaré, il y a eu une étape plus tard où la reine Elisabeth a invité Michelle à s'asseoir à l'arrière de son Range Rover avec elle. Et quand Michelle a hésité, la reine a dit à Michelle, « Vous ont-ils prévenu que vous ne pouvez pas faire cela ? » Et quand elle a dit oui, la reine a dit des ordures, « Vous pouvez vous asseoir où vous voulez. » Il semble donc que, bien que tout le monde dans le monde ait paniqué que Michelle ait mis son bras autour de la reine, la reine a été charmée, beaucoup plus, par Michelle Obama. Après avoir rencontré la reine et le prince Philippe, Madame Obama a déclaré qu'elle avait été agréablement surprise par leur chaleur et leur gentillesse. Elle a déclaré au magazine People, « Au début de la présidence de mon mari, Barack et moi avons eu l'honneur de rencontrer sa majesté la reine Elisabeth II et son Altesse royale le prince Philippe. À l'époque, nous étions encore en train de nous habituer à la pompe et aux circonstances de la Maison Blanche, et mon esprit pouvait à peine saisir la grandeur du palais de Buckingham. Mais c'est grâce au comportement accueillant de la famille royale qu'elle a pu profiter de la soirée L'Esprit Serein. Elle a expliqué, « Mais la reine et le prince Philippe étaient plus chaleureux et gentils que je ne l'aurais jamais imaginé d'après les briefings que nous avions reçus ou l'avis d'histoire que Jai grandit en lisant dans le journal ou en regardant les informations du soir. Ils nous ont traités avec le genre de bonne humeur et de générosité qui est rare chez quiconque, sans parler de la royauté et nous ont mis à l'aise, même dans les circonstances les plus intimidantes. L'ancien président et la première dame ont fait référence à l'authenticité du couple royal dans une déclaration publiée en avril pour marquer la mort du prince Philippe. Se référant à leur première réception au palais de Buckingham, la déclaration disait, « En tant que deux Américains peu habitués au palais et à la pompe, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Nous n'aurions pas dû nous inquiéter. La reine et le prince Philippe nous ont immédiatement mis à l'aise avec leurs grâces et leur générosité, transformant une cérémonie en quelque chose de beaucoup plus naturel, voire confortable. Sous-titrage ST' 501